C'est un séisme contenu dans des centaines de pages. Deux fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la SENCO, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent. Et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tshisekedi. La CENI le crédite pourtant de 38,5% des voix le 10 janvier en pleine nuit. Et proclamé provisoirement élu. Monsieur Tshisekedi Tshilomo Pélixson. Mais dès le lendemain, ces chiffres sont contestés d'abord par la puissante conférente épiscopale, la SENCO. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre émission d'observation à partir du bureau de vente et de dépouillement. La SENCO et ses 40 000 observateurs déployés à travers le pays ont fait un comptage parallèle. Les évêques disent connaître le nom du vainqueur, mais se taisent. Les données de la SENCO, auxquelles nous avons eu accès avec RFI et le Financial Times, elles sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayoulou, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, toujours selon les données de la SENCO, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani-Chadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. La compilation de la SENCO ne porte que sur 42,92% des suffrages, mais elle est représentative selon cet expert. La SENCO a utilisé deux types de technologies. La technologie de l'échantillonnage, qui est utilisée par ailleurs par les instituts de sondage, et une méthodologie plus massive, qui consistait à rassembler le plus de PV possible à travers ses observateurs. Je pense que la SENCO avait une juste approche des résultats de délection. « Comparons désormais les données de la SENCO aux 2000 pages attribuées à la CENI, et qui portent sur 87% des suffrages exprimés. La corrélation est quasi parfaite. Exemple, capitale province de Kinshasa. Selon ces documents, la CENI créditerait Martin Fayoulou de plus de 73% des voix. Même scénario pour Litori, 85% pour Martin Fayoulou, selon les données attribuées à la CENI, 82% selon les documents de la SENCO. Des pourcentages bien loin des résultats officiels proclamés par la commission électorale le 10 janvier. « Entre les résultats qui sortent de ce listing informatique et les résultats publiés par la CENI, il y aurait eu des mouvements de voix qui porteraient sur 3 millions de voix. Donc ça veut dire qu'ils ont bougé des voix pour publier des résultats qui n'étaient pas ceux qui venaient de leur machine. » « Il y a eu fraude selon vous ? » « Apparemment oui. » Selon les documents attribués à la CENI, Fayoulou recueillerait près de 59% des voix sur tout le territoire. Mais impossible pour nous de comparer ces données avec tous les procès-verbaux issus du vote, pour la simple raison que la CENI ne les a jamais publiés ni transmis aux candidats concernés.